En cette période un petit peu perturbée, perturbée par le temps, nous sommes au mois de janvier, j'avais envie de vous raconter une histoire, l'histoire d'une couche, ou l'histoire des couches, des couches ou des châssis. En fait, ce sont tout simplement l'endroit où autrefois on forçait nos légumes. Et alors cette couche qui est au milieu d'un gazon, il y a quand même un certain danger, puisqu'en fait ce sont des vitres, ce sont des châssis, ici ce sont des châssis en fer, comme on pouvait les voir souvent en région parisienne, et dans la région nantaise, ils étaient en bois. Alors tous ces châssis en bois ont complètement disparu, on en trouve encore. Alors ce sont des châssis avec des vitres, alors il y a toujours quand même un danger, si un enfant passe au travers, il ne faut pas oublier qu'une couche ça fait 80 cm de profondeur. Je me souviens avec ma mère, à partir du mois de décembre, novembre-décembre, on sortait le terreau qui était à l'intérieur de notre couche. En fait, c'était un terreau qui était issu de la décomposition du fumier. Alors on en profitait aussi pour forcer quelques endives dans ce terreau. Alors pourquoi on sortait le terreau ? Tout simplement pour qu'il prenne les intempéries, qu'il prenne le froid, et puis que toute la vermine ou les petites herbes soient éliminées. Et à partir du mois de janvier, c'est-à-dire à partir de maintenant, janvier-février, on remplissait notre couche avec du fumier, du fumier de bovin de préférence. Je me dépêche de tourner cette vidéo, car d'ici quelques minutes, en principe, elle va être détruite tout simplement pour des travaux d'assainissement. Alors je reviens justement avec la couche de ma mère, donc 80 cm d'hauteur, fabriquée avec des briques, des briques qui étaient minçonnées soigneusement, bien alignées, 80 cm d'un côté, 60 de l'autre, et toujours dirigées plein sud. Alors pourquoi des briques ? Tout simplement, on avait peur, et il y avait de quoi, il y avait toujours des taupes. Et les taupes adorent rentrer dans une couche, surtout s'il y a des verres de terre, s'il y a des lombriques. C'était tout simplement pour les empêcher. Et au fond de cette même couche, les briques maçonnées étaient trouées, percées, pour qu'elles soient bien drainées. Bien que cette couche châssis va être détruite d'ici quelques instants, j'aimerais quand même lancer un appel. Si vous avez une couche encore chez vous, des vestiges avec des briques, moi je vous conseille quand même de continuer à l'entretenir. Alors les vitres, on peut les remplacer, peut-être pas avec des vitres, des carreaux, mais tout simplement par du plexiglas. Et le plexiglas, c'est vraiment une belle matière pour pouvoir remplacer les vitres des châssis. Et le plexiglas, c'est vraiment une belle matière pour pouvoir remplacer les vitres des châssis.